On va essayer de faire en moins d'une heure, ou en tout cas on fait comme hier, si jamais ça dépasse, j'enregistre et comme ça je mets sur Youtube, c'est super, et moi tout le monde est content. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler des bouts d'un bol, pourquoi ? Parce qu'on commence à manger un petit peu dehors, on commence à avoir des nouveaux légumes qui arrivent avec la nouvelle saison, on commence à avoir nous les premières courgettes, on commence à avoir tout un tas de nouveaux légumes qui vont arriver, on va laisser enfin petit à petit, je dis enfin parce que j'ai dû en manger à peu près 400 kg dans l'hiver, des courges, sous toute forme qu'elles soient, et donc on va pouvoir manger un petit peu plus cru aussi, parce qu'on a moins envie de manger chaud au printemps et en été, et le bouddha bol c'est vraiment un plat qui est je trouve rassasiant, qui est goûteux, qui est facile à faire, on peut préparer des quantités d'ingrédients quelques jours avant et les conserves au réfrigérateur, et ça permet pour préparer sa petite box du déjeuner ou même en rentrant le soir, de pouvoir se servir dans son frigo, dans ses petites huppères, et arriver en quelques minutes à se réaliser un repas qui est rassasiant, équilibré, qui est vraiment super bon. Donc je me suis dit pourquoi pas profiter de l'occasion pour se faire un bouddha bol, donc moi ce que j'ai pensé c'était déjà vous parler un petit peu du bouddha bol, un petit peu d'où vient le bouddha bol, comment ça fonctionne, quelles sont ses origines, pourquoi on l'appelle comme ça, parce que c'est intéressant aussi, et puis vous expliquer ce qu'on va y mettre dedans pour arriver à avoir un équilibre alimentaire important, parce que c'est quand même hyper important de retrouver un équilibre alimentaire, même s'il est vegan, même s'il est végétarien, et encore plus dans ces moments-là. Donc vous expliquer ce qu'on va trouver dans un bouddha bol pour qu'il soit équilibré, et qu'il respecte vraiment les choses importantes du bouddha bol, et puis après je vous ferai le dressage d'un bouddha bol auquel j'ai pensé pour ce midi, et puis ça vous donnera un petit peu comme ça des idées. Ah ça coupe, ça y est c'est parti. Alors attendez, je vais essayer d'enlever la wifi. Alors j'ai enlevé la wifi, vous me direz, on attend un petit peu si ça coupe, c'est quand même incroyable que ça coupe toujours 10 minutes après le début du live, c'est bizarre. On dirait si ça coupe, si ça coupe moins, j'attends, 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 ne vous inquiétez pas. Alors dites-moi si ça va mieux ou pas. Ça va revenir normalement. Il y a un petit décalage entre chez vous et chez moi aussi, donc le temps que ça revienne, je pense qu'on va attendre. Ça coupe pas, Victoria dit que ça coupe pas. Victoria, dis-moi si ça va mieux ou pas, même si ça coupe pas. Dis-moi. Ça coupe horrible. C'est quand même incroyable qu'il y ait des gens qui me disent que ça coupe et d'autres que ça coupe pas. Alors ça vient de chez vous, ça vient de chez moi, ça vient des deux. On l'aura sur YouTube, oui, on l'aura sur YouTube si ça s'est bien enregistré et si ça ne coupe pas avant la fin du live. C'est bon, c'est revenu ? Ok, super. Allez, on continue. Donc, le Bouddha Bol, c'est vraiment, depuis un certain nombre d'années, la tendance, elle-ci, on en voit sur tous les comptes, on en voit chez les stars, on en voit bien sûr beaucoup en Inde. C'est vraiment un plat, si vous tapez hashtag Bouddha Bol sur Instagram, je pense que ça doit faire partie des plats les plus convoités dans le monde entier. On en a à peu près sur toutes les planètes, sur toute la planète et dans tous les pays. Et c'est vrai que moi, ça fait quelques années que je le fais, surtout au printemps et surtout l'été. Et ça donne envie de manger des choses colorées. et rappelez-vous que tout ce qui est coloré est très bon pour la santé et est bourré de vitamines. Donc voilà, ça c'est vraiment la tendance, celle-ci, de ces dernières années. On ne l'appelle d'ailleurs pas toujours Bouddha Bol, on peut l'appeler aussi le Glory Bol et j'ai vu le Hippie Bol. Donc je trouve ça super mignon. Donc voilà, un petit peu d'histoire. Son nom forcément, Bouddha Bol, ça vient du nom du Bouddha. Pourquoi il a cette forme ? Ça c'est mes bols, vous m'avez demandé l'autre jour, de chez mon joli bol que j'adore, qui sont en vente avec les couverts en bois. C'est super agréable de manger avec des couverts en bois, je tenais à vous le dire aussi. Pour tout ce qui est les petits déj' du matin, les veloutés. Hier j'ai encore mangé mon dalle de l'anticorail avec. C'est super agréable en bouche de manger avec des véritables couverts en bois. Donc pourquoi le Bouddha Bol a cette forme ? Parce qu'ils rappellent tout simplement la forme arrondie du gros bidou du Bouddha. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont tenu à prendre la forme et le nom. Et donc ça s'appelle le Bouddha Bol, d'où le nom. Donc c'est un plat qui est vraiment consistant et qui est inspiré vraiment de la culture bouddhiste. Et donc à la base, il y a un contenu qui est 100% végétal. Normalement dans un Bouddha Bol, vous ne devez retrouver aucune protéine animale, quelle qu'elle soit, sous n'importe quelle forme qu'elle soit. Vous ne devez pas retrouver de saumon, vous ne devez pas retrouver d'oeufs. Si vous retrouvez du saumon, si vous retrouvez des oeufs, on n'est plus dans le Bouddha Bol. Quand on trouve du poisson cru, ce qu'on appelle le Poké Ball, qui est délicieux, moi que j'adore faire également. Mais ce n'est plus le Bouddha Bol. Donc attention, on ne mélange pas les deux. C'est vraiment important. Dans le Bouddha Bol, c'est vraiment un plat végé et un plat vegan. Donc c'est un plat qui est très nourrissant pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Il y a toute une culture du bouddhisme autour de tout ça. Et c'est un régal pour tous les sens. Ça permet de mettre tous les sens en éveil, puisque c'est déjà bien évidemment le visuel. Parce que vous avez vu, si vous regardez les photos des Bouddha Bol, on a des couleurs qui sont magnifiques. Moi, j'aime beaucoup jouer avec les couleurs. Je prends souvent des légumes qui sont pétards au niveau du vert, au niveau du violet. Si on veut mettre un peu de fruits, on met du fruit du pitaya, vous savez le fruit du dragon qui est fuchsia. Donc amusez-vous avec les couleurs. C'est vraiment un plat qui fait appel à tous vos sens. Bien évidemment, après on a l'odorat, on a également le goût, le toucher, parce que préparer également ces légumes et ces fruits, je le trouve hyper agréable. Moi, vous savez que je trouve toujours un grand bonheur à cuisiner. Et déjà, à aller chercher mes fruits, mes légumes chez mon primeur, déjà ça commence par là. L'éveil d'essence, ça commence par là. Et c'est hyper important de passer du temps, quand on a la chance d'avoir des petits marchés, de choisir, je trouve, de flâner au milieu des marchés. Alors nous, en Provence, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance, mais même dans toutes les régions, tous les marchés de France sont magnifiques, quelles que soient les saisons. Et je trouve que c'est vachement agréable de flâner. On a des effluves, on a vraiment tous les sens en éveil. Et préparer un bout d'un bol, c'est un petit peu ça aussi. Donc, c'est une recette qui est facile, qui est colorée, qui est bonne pour la santé, et qui est surtout, en plus, très rapide à préparer. Et que vous allez pouvoir même préparer pour plusieurs jours à l'avance, comme je l'ai dit au début du live, parce que vous allez pouvoir préparer des quantités de légumes neufs, de céréales. Pensez à laver vos légumes quand vous arrivez de vos courses, surtout en ce moment, petite parenthèse, moi, quand j'arrive hier, j'ai récupéré mon panier chez mon primeur, au drive. Je sors tout, même les fruits, même les bananes, les avocats, tout. Je plonge tout dans mon bac à légumes, avec de l'eau pendant un 2-3 heures. Et je mets dedans, je ne sais pas si c'est bien ou pas, donc moi, je le fais, vraiment une goutte de Javel. Voilà, je vous le dis. Ça, c'est mon astuce. Moi, je ne sais pas si elle est bonne. En tout cas, ça ne va pas faire de mal, vu le nombre de litres que je mets dans mon évier. Voilà, et je laisse tremper tout ça. Donc, attention, parce que même s'il y a moins de monde qui manipule les fruits et les légumes en ce moment sur les étals, c'est quand même préparé par des personnes. On ne sait jamais. Voilà. Donc, le bouddha bol, ça invite aussi à la créativité, parce que c'est vraiment, voilà, je vous dis, un plat qui va vous faire appel à toute votre créativité. Vous y mettez ce que vous avez envie dedans. On peut jouer sur les couleurs, mais aussi sur les formes, sur le montage. On peut choisir des plats différents pour le présenter. On peut choisir un plat comme ça, mais on peut aussi choisir un bol comme ça si on est comme moi et qu'on a un grand appétit, un grand appétit, pardon. Donc, voilà, ça fait vraiment appel à beaucoup de choses. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est une saison qui permet... Coucou, chef Damien ! Le bouddha bol permet d'être déclinable à l'infini au gré des quatre saisons. Et ça, moi, c'est ça que j'aime. Parce qu'il y a beaucoup de plats qu'on ne peut faire qu'à certaines saisons parce qu'on n'a pas les ingrédients toute l'année. Là, c'est un mode de plat que vous pouvez préparer toute l'année. Alors, avec, bien évidemment, les fruits et légumes au fil des saisons. On garde toujours, bien évidemment, les fruits et légumes des saisons. Mais c'est vrai que c'est un plat que vous pouvez décliner toute l'année. Alors, c'est plus agréable au printemps, en été, parce que c'est toujours plus agréable de manger froid au printemps et à l'été. Et l'hiver, on a plutôt envie de plats, ce que j'appelle moi les plats doudous. Donc, avec le dalle, avec les veloutés, avec des bonnes petites choses qui vont mijoter au vitaliseur. Mais c'est vrai que c'est un mode alimentaire qui permet de pouvoir manger toute l'année. Le vinaigre blanc, oui, dans l'eau aussi. Mais moi, j'avoue que je mets ma petite goutte de javel. C'est peut-être coincé dans ma tête. C'est peut-être pour ça. Et bien évidemment, c'est un plat, alors même si ce n'est pas un plat qui se cuisine pour ça, mais c'est un plat qui est aussi propice à la perte de poids puisque vous allez y manger essentiellement des légumes, des légumineuses. Vous allez avoir un équilibre alimentaire dedans. On va y mettre des bons gras, des bons oléagineux. Il n'y a absolument rien d'industriel dans un bouddha bol. Et à la longue, vous allez vous rendre compte que c'est un bon moyen d'apprendre en tout cas à manger équilibré. Et vous allez pouvoir constater une perte de poids. Même si ce n'est pas le but, bien évidemment, du bouddha bol, ce n'est pas du tout le but. On ne mange pas des bouddha bol pour maigrir. Ce n'est pas ce que je dis. Attention ! Donc, le concept, c'est quoi ? C'est de réunir, dans un grand bol, la taille que vous voulez, c'est d'y réunir tout un tas d'ingrédients de manière à trouver un équilibre alimentaire. J'insiste beaucoup, vous allez beaucoup m'entendre parler de l'équilibre alimentaire au fil du live parce que c'est vraiment important. Quel que soit le plat que vous prépariez, que ce soit un bouddha bol, que ce soit n'importe quoi, vous savez qu'on doit retrouver un équilibre alimentaire absolument dans vos recettes et dans vos plats. Donc, vous savez qu'il y a tout un tas d'ingrédients à mettre dans un plat pour pouvoir avoir cet équilibre et pour pouvoir contenter son microbiote. Donc, c'est important de retrouver différents groupes d'aliments dans ces assiettes, qu'elles soient végétales, végétariennes, véganes ou pas. C'est important. Vous savez que je ne suis absolument pas végane. J'ai juste arrêté de manger de la viande depuis trois ans. Par contre, je mange du poisson, je mange des oeufs, je mange énormément de sardines, de macros et je prends des compléments alimentaires aussi pour me permettre de compenser. Mais franchement, j'en prends très peu. Je ne prends pas beaucoup de B12, qui est la vitamine qui compense la perte en protéines animales. Et j'ai ma B12 qui est très, très bonne dans mes résultats sans rien. Donc, sachez que c'est propre à chacun aussi. On ne fixe pas tous les choses de la même façon. Donc, les étapes pour pouvoir préparer un bout d'un bol. Ce n'est pas compliqué. La base, c'est faire cuire des légumes, c'est découper des légumes crus, c'est préparer tout un tas d'ingrédients. Et puis, une fois qu'on a tout préparé, on les met dans son bout d'un bol et on n'a plus qu'à passer à table. Mais qu'est-ce qu'il faut y trouver ? Déjà, il faut trouver une céréale. Alors, de préférence, bien évidemment, sans gluten. On ne va pas se faire cuire des coquillettes au beurre. On est bien d'accord ensemble. Vous avez le riz. Alors, de préférence, le riz bio, bien évidemment. Complet ou demi-complet ou blanc. Taille, basmati, celui que vous aimez bien. C'est vrai que là, le riz taille et le riz basmati, dans ce genre de préparation, forcément, ça va super bien. Mais bien évidemment, vous allez pouvoir mettre du quinoa. Vous allez pouvoir mettre du boulgour. Attention, qui lui est riche en gluten, mais bon, tout le monde n'est pas intolérant au gluten non plus. Donc, vous pouvez mettre du boulgour. Vous pouvez mettre aussi de la semoule sous forme de polette. À manger chaude ou à manger froid. On peut faire un bouddha bol l'hiver et manger un peu plus de chaud dedans. Mais on peut aussi faire cuire du sarrasin. On peut faire cuire du millet, qui lui est sans gluten aussi, de l'amaranthe. Donc, à peu près toutes les céréales que vous voulez, même si le sarrasin, lui, n'est pas considéré vraiment comme céréale, mais plutôt comme plante à fleurs. privilégiez bien évidemment des céréales sans gluten. Ensuite, vous allez choisir une protéine végétale. Alors, protéine végétale et végétarienne et on va y mettre surtout des légumineuses. Donc, vous allez choisir une ou deux légumineuses. Vous allez varier au fur et à mesure, bien évidemment, que vous allez faire vos bouddha bol. En légumineuse, on va retrouver bien sûr les lentilles, donc les vertes, les noires, les lentilles corail. N'oubliez pas de les faire pré-germer au moins deux jours. Trois, c'est mieux. Elles sont plus digestes, elles sont plus assimilables et elles sont plus riches en protéines. Dès que vous commencez à avoir le petit germe, c'est super. Donc, faites-les bien tremper, rincez bien l'eau, faites les cuirovitaliseurs dans la soupière inox, dans la soupière céramique, dans un plat, celui que vous voulez et vous allez vous rendre compte en plus que de toute façon, le temps de cuisson, il est divisé par deux quand vous faites tremper vos lentilles corail parce qu'elles cuisent quasiment déjà dans l'eau. Donc, l'antique corail, l'antiverte aussi, c'est pareil. D'accord ? Après, on a toute la série des haricots. Donc, on va avoir les haricots, les rouges, les blancs, les noirs, les verts, les cocos, toute la série des haricots qu'on peut rencontrer au fil des saisons. Donc, plus en été, là, évidemment. Après, on a la série des pois, donc les pois chiches, les pois cassés, que moi, j'ai pour habitude, en tout cas pour les pois chiches, de les acheter déjà cuits, mes bio en bocal en verre parce que les faire cuire, franchement, c'est très très long. Mais bon, faites cuire vos pois chiches si vous avez envie, bien évidemment. On peut mettre des edamamés, ça, c'est délicieux. Moi, les edamamés, alors, je les achète en général surgelés chez Picard. Désolée de les citer. Mais ils sont délicieux. Moi, je les mets quelques minutes au vitaliseur, comme ça, sur le tamis. Ils ont une couleur qui est magnifique, qui est verte, bien flamboyante. et ça, c'est très très bon. C'est des graines de soja, les edamamés. Ça n'est pas partie des haricots. C'est des graines de, on va dire, des espèces de haricots, mais de soja dans une cosse. Et c'est très très bon. Il y a les lupins aussi. Et puis après, on va retrouver, bien évidemment, toute la série des tofu, tempeh, le seitan. Attention, le seitan, bien évidemment, ça, c'est du gluten. Moi, je n'en consomme absolument pas. Puis alors, c'est un visuel, ça me donne tout sauf pas envie. Voilà, le tofu, le tempeh, là aussi, c'est du soja. On n'en abuse pas. On ne se fait pas un bol avec du tofu, des edamamés en grande quantité. On n'en mange pas à tous les bols non plus. Coucou ma copine au cœur du vivant. Voilà, donc attention de ne pas mettre trop trop non plus. Mais voilà, le tofu, le tempeh sont une bonne alternative aussi aux protéines végétales. Et puis ensuite, bien évidemment, là, c'est ce que je préfère, c'est les légumes. Alors là, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir sur les couleurs, sur les formes, sur le croquant. Faites-en... Alors, il y a les légumes, il y a deux sortes de légumes qu'on va préparer. On va préparer des légumes crus, bien évidemment. Donc là, on les coupe, on les mince avec un couteau sur une planche en bois. Ça suffit, tout simplement. Donc là, vous allez avoir bien évidemment les salades, que ce soit n'importe quelle salade, que ce soit en pouce ou pas en pouce, la roquette, le mesclin. Vous pouvez mettre aussi des épinards, absolument toute la verdure que vous aimez en quantité que vous aimez. Les choux, le chou kale, bien évidemment. Après, on va avoir le chou rouge, les choux blancs, tous les céleri, tous ces gros choux-là. En fonction des saisons, on va pouvoir commencer à trouver des tomates, alors des grosses, des moins grosses, des cerises, de toutes les couleurs. Prenez-les toujours mûrs, parce que sinon, même si elles s'écrasent un peu quand vous les cassez, mais prenez-les mûrs, parce que sinon, franchement, ce n'est pas bon du tout. Et puis alors, encore moins bon pour la santé est toujours de saison. Les carottes, les oignons, les cébethes, vous savez, les cébethes, c'est tous ces petits oignons blancs, là, on peut même garder le vert, c'est super bon. Le chou-fleur, bien évidemment. La betterave crue, alors la betterave crue, elle est excellente, mais également la betterave cuite, la betterave rouge cuite, elle est excellente aussi. Les radis, les champignons, ça peut être les champignons de Paris, les champignons shiitake, tous les champignons que vous aimez en fonction des saisons. Donc tout ça, vous pouvez les préparer cuits ou crus et bien évidemment, si on les fait cuire, on les fait cuire à la vapeur douce, en fonction des temps de cuisson. Donc n'oubliez pas, vous posez toujours vos légumes coupés en petits morceaux puisque plus vous faites cuire des morceaux de légumes sur votre tamine vitaliseur, puis ça va être long et même à une cuisson à la vapeur douce, si on fait cuire trop trop longtemps, ce n'est pas forcément bon. Donc je vous dis toujours, vous coupez vos légumes en petits dés et vous mettez tout ça sur votre tamine, vous allez voir en quelques minutes, ça cuit, vous n'êtes pas obligé de les cuire complètement, gardez-les un petit peu fermes, c'est nettement meilleur pour la santé, la digestion commence dans la bouche et non dans la douche. Donc n'oubliez pas qu'il faut mastiquer, comme dit Marion Kaplan et elle a raison. Donc si vous mangez des légumes mous, vous n'allez pas du tout avoir envie de mastiquer, vous allez les ingérer complètement mouligasse, ce n'est pas bon, on n'est pas encore à l'âge où on a besoin de manger des purées, c'est ou passé ou ça viendra beaucoup plus tard. Donc on mange des légumes qui sont fermes, c'est meilleur, ça a plus de goût, c'est beaucoup plus vivant. Donc là, vous allez pouvoir faire cuire des pommes de terre, faire cuire de la patate douce, vous pouvez faire cuire tous les légumes que vous voulez. Et puis, moi de temps en temps, et là c'est ce que j'ai fait aujourd'hui parce que j'en ai eu envie, je me sors quand même un petit peu de mon four, ça m'arrive et surtout l'été et je fais rôtir rafaudou, donc c'est en général 170, 180 pas plus, de la patate douce parce que j'adore. Et l'été, je me fais souvent des légumes rôtis avec juste un filet d'huile d'olive, je mets du romarin, du thym, de la fleur de sel et zumay comme on dit, c'est trop bon. Donc là aujourd'hui, j'ai fait cuire un petit peu, vous allez voir, 20 minutes à 170 degrés de la patate douce en petit carré sur laquelle j'ai versé un petit peu de fleur de sel et de sirop d'érable et d'agave et franchement, ça sentait trop bon et c'est super bon. Voilà, donc de temps en temps, je me fais un petit peu aussi de légumes au four et puis bien sûr, vous pouvez après ajouter quelques fruits, vous pouvez ajouter des, je vais y arriver, de la grenade, de la mangue, moi j'aime aussi mettre des framboises au milieu de mes bouts d'abol, de mes assiettes, des myrtilles qui sont excellentes pour la santé, manger des myrtilles toute l'année quand vous pouvez, même si vous achetez surgelé, on s'en fiche, mais voilà, c'est super bon de manger des myrtilles et puis on peut ajouter des fruits secs, vous pouvez mettre des noisettes, vous pouvez mettre des amandes, vous pouvez mettre des noix de cajou, des dattes, c'est super bon, prenez des bonnes dattes medjou, vous en mettez une au milieu que vous coupez avec un petit peu, un petit filet de jus d'orange, c'est délicieux, ça rehausse un petit peu, ça fait mélanger le sucre et le salé, c'est super bon et puis vous pouvez faire des marinades aussi avec de l'orange, avec du sirop d'agave, du sirop d'érable, après je vais vous montrer ce que j'ai choisi comme marinade aujourd'hui et vous allez voir que ça va être super bon. Et puis donc après on prépare les sauces, donc moi une sauce que j'aime beaucoup, que je fais très souvent et toute l'année au vitaliseur, c'est la sauce de Marion Kaplan, on parle des bouts d'abol aujourd'hui. Donc la sauce de Marion Kaplan que je vais faire devant vous et sous vos yeux aussi au vitaliseur, mais on peut faire des vinaigrettes avec de la purée de sésame, on peut faire des sauces crémeuses avec des noix de cajou qu'on fait pré-tremper, on peut y ajouter des graines germées, on y ajoute toutes les herbes fraîches qu'on veut, bien évidemment au gré des saisons, là moi je commence à avoir le basilic mais il y a la coriandre, il y a le persil, il y a la ciboulette, il y a absolument tout ce que vous aimez, même les pissenlits pour ceux qui peuvent, attention, pas au bord des routes et attention, on comprend, mais voilà, donc des herbes fraîches toujours le plus frais possible et puis les graines, voilà, donc pour finir les petites graines, moi je suis une fan de graines, j'en mange plein dans toutes mes assiettes, donc là vous allez avoir les graines de chambre alors qui sont ou un petit peu torréfiées et sèches, qui sont ici, que moi je prends en magasin bio, mais bon, on a aussi les graines de chambre, alors moi je les prends ou là, celles-ci elles sont fraîches, celles-ci elles sont excellentes, ça c'est une protéine végétale extraordinaire, donc tous ceux qui mangent ou qui manquent de protéines, allez-y sur les graines de chambre, vous savez que c'est avec ces graines de chambre-là que je fais du lait de chambre, un jour on fera ensemble, ça prend 5 minutes avec de l'eau, une bonne date mais de jour, vous faites du lait de chambre, c'est juste excellentissime, c'est très riche en protéines, donc moi je les prends sur le site de Dillet Superfood qui est mon amie chez qui je me sers aussi pour la spiruline, donc ça c'est chez Dillet, mais vous pouvez mettre après bien évidemment des graines de couche, des graines de tournesol, des graines de sésame, vous mettez à peu près toutes les graines que vous aimez, tout ça c'est très bon, c'est très riche en oméga, en protéines, enfin voilà, donc faites le plein, mettez des graines de lin, c'est leur attention aux graines de lin, vous savez que moi je les mixe, parce que sinon elles sont piquantes, donc attention, moi je les mixe et je les saupoudre, vraiment ça ressemble un peu au gommazio, c'est marrant, on peut mettre du gommazio aussi d'ailleurs, et c'est excellent sur les bols. Voilà, la spiruline aussi bien évidemment, rajoutez la spiruline en paillettes, moi j'adore, là aujourd'hui dans mon bouddha bol je vais mettre des algues parce que j'ai plus de spiruline, mais voilà, les algues dans les bouddha bols c'est excellent aussi, donc allez-y sur les algues, c'est très bon, c'est riche en iode, il en faut aussi pour la santé, c'est très très bon. Voilà, donc ça c'est un petit peu, voilà, donc le principe du montage du bouddha bol, donc avant de vous montrer le montage du mien, donc moi, en termes de conseils, si je peux vous donner un conseil, quand on travaille, ah oui l'avocat, oui oui, il y aura l'avocat aussi, d'ailleurs il y a aujourd'hui, bien évidemment l'avocat et le bon gras, il y a encore plein plein d'ingrédients, je ne les ai pas tous cités, mais après vous savez un petit peu, si vous êtes là, c'est que vous mangez équilibré. Donc au niveau d'organisation, c'est très pratique parce que je vous dis, quand vous rentrez de chez le primeur, vous lavez vos légumes, vous les séchez bien, vous les préparez, alors vous pouvez même les passer 10 secondes au vitaliseur et après les congeler pour garder toutes les vitamines et les minéraux, mais sinon, moi je vous incite à bien les laver, les sécher, les couper, n'achetez pas des tonnes de fruits, alors en ce moment, c'est sûr qu'on en achète un peu plus parce qu'on a peur d'une pénurie parce qu'on ne peut pas beaucoup sortir mais en temps normal, un jour, on va bientôt sortir d'ici, donc en temps normal, n'achetez pas trop de légumes parce que si on en achète trop, ils restent au fond du bac, après ils perdent leur bienfait et souvent, on les gaspille et puis la courgette au mois de juin qui reste au fond comme le concombre, il finit à la poubelle parce qu'il a moisie, qu'il est mou, c'est pas bon. Donc vous les coupez, vous les préparez, vous râpez vos carottes, vous râpez vos betteraves si vous avez envie et puis vous mettez tout ça dans des petits super, vous faites cuire après de la même façon des lentilles, du quinoa, du riz, on n'en fait pas trop cuire bien évidemment, de façon à avoir des bases, vous avez régulièrement toujours un ou deux avocats à la maison, un petit peu de tofu, moi je le mets au congélateur, je l'ai sorti hier soir, je l'ai coupé ce matin, préférez le lactofermenté, le tofu toujours, ça c'est très important et vous préparez tout ça, vous avez toujours vos rations au frigo, vous avez toujours vos petites rations régulièrement parce que vous faites vos petites commandes où vous allez acheter, vous pouvez commander sur quasi d'homie, vos petites graines et puis vous arrivez le soir et même le matin avant de partir, vous pouvez préparer rapidement en 10 minutes, vous mettez tout dans votre super-war et votre doudabol il est prêt pour partir et vous n'avez plus qu'à rajouter avec une petite tranche de pain au vitaliseur si vous avez envie, des petits crackers maison, enfin voilà, je veux dire, c'est vraiment un plat qui est très facile à préparer et qui est très pratique et ce qui est bien aussi, ce que j'aime bien faire, c'est moi l'été, je mets tout sur la table, ça c'est génial et on le fait en atelier, on met tout sur la table au milieu avec les sauces et tout et chacun se fait son bouddabol et c'est hyper convivial de voir qu'on peut tous ensemble se faire des bouddabol différents et qu'on fait de belles photos et c'est trop bien et on partage les saveurs et on découvre souvent des associations parce que vous avez un tel qui a mélangé un ingrédient avec un autre auquel vous n'auriez pas pensé et ça donne des idées donc c'est super sympa. Voilà, donc ça c'est ce que je pouvais vous dire sur le bouddabol mais maintenant je vais vous montrer l'association du mien. Alors, moi je prends un grand bol parce que j'ai un gros appétit vraiment ce que vous pouvez le croire. Donc, dans le mien je vais vous montrer je vais tourner la caméra hop et donc on va retrouver ici j'ai préparé donc du chou rouge dans lequel je vais mettre une petite sauce là j'ai de la mâche ici j'ai fait cuire des lentilles là j'ai mon tofu lac tout fermenté là j'ai du quinoa qui a cuit vous avez vu directement dans un trio donc pour faire cuire le quinoa il n'y a rien de plus simple vous le rincez bien deux ou trois fois vous jetez bien l'eau vous versez un volume de quinoa pour deux volumes d'eau vous mettez tout dans votre trio et vous mettez un peu à peu près 20 minutes sur le tamis du vitaliseur et ça fait comme ça je n'ai pas levé d'eau il y a voilà quand vous avez au bout de 20-25 minutes il n'y a plus d'eau il est cuit c'est juste magique donc il n'y a pas besoin de prendre une comment on appelle je vais arriver pour le tamiser là je ne trouve plus mes mots bon c'est pas raser à compris pour enlever l'eau la passoire voilà j'y suis ici donc ce sont mes petites patates douces que j'ai arrosé un petit peu de sirop d'agave et de sirop d'érable que je prends sur quasi-donique j'aime bien de cette marque là ensuite on va faire une sauce donc pour le chou rouge on va faire une petite sauce avec de l'huile de lin un petit peu de miel d'acacia et de l'orange ensuite je vais me faire un petit une petite préparation à base d'algues que je vais pouvoir étaler sur mes petits crackers qui sont ici que j'ai fait au déshydrateur qui est là pour ceux qui me demandent voilà donc je vais y mettre dedans dans mon robot je vais mettre des algues que j'ai réhydratées 5 minutes qui sont ces algues là que je prends sur quasi-domi et donc là j'ai pris le mélange d'ulses que j'aime bien le tofu je vous avais gardé la boîte exprès c'est celui-ci voilà cela lactofermenté c'est très important celui-ci il est au pesto donc pour ma petite mon petit tartare d'algues je vais mettre donc des algues je vais mettre de l'avocat je vais mettre du citron de l'oignon un petit peu de fure de sel du balsamique et de l'huile d'olive voilà donc ça ce sera la petite sauce que je vais préparer pour enfin c'est pas une sauce c'est un petit tartare que je vais préparer pour pouvoir mettre là-dessus ensuite je vais faire la sauce de Marion Kaplan donc avec des échelotes que j'ai fait cure au vitaliseur donc vous prenez une échelote entière avec la peau vous la posez 10 minutes sur le tamis du vitaliseur quand vous la sortez sans vous brûler vous n'avez absolument plus qu'à tirer la peau s'enlève toute seule vous attendez que ça refroidisse pour ne pas vous brûler parce que c'est très chaud à coeur l'échelote qui sort du vitaliseur donc vous attendez 2-3 minutes vous la coupez comme ça et après on va mélanger ça avec donc là j'ai de la menthe et du basilic que j'ai coupé tout à l'heure on rajoutera de l'huile d'olive du balisamique aussi et on va mixer on va mélanger tout ça et on va poser tout ça dans un petit bol 10 minutes et on va la faire chauffer et la faire infuser au vitaliseur ensuite donc j'ai mes petits crackers que j'ai fait dont je vous partagerai la recette dans les jours à venir mes petites graines de chanvre mes petites graines de chanvre là qui sont torréfiées des noix vous avez compris j'ai plus le mot à force de parler je l'ai perdu mais bon ça va revenir des graines de tournesol des noix de pécamp et là j'ai fait germer mes petites graines qui sont absolument merveilleuses que j'aurais pu qu'à passer de vous voilà donc maintenant c'est le montage hop vous me direz si vous y voyez bien alors attendez j'enlève tous mes bouquins là hop j'essaie de rien faire tomber voilà je vais mettre ça par là voilà est-ce que vous y voyez bien donc je vais vous montrer les ingrédients au fur et à mesure oui là vous êtes carrément chez moi je vous montre alors bien évidemment tous les légumes sont lavés hein et séchés donc moi je vais mettre un petit peu de mâche déjà dans mon bol voilà la verdure on a vu que c'était important moi je suis une fan de mâche et de pouce donc je mange d'ailleurs souvent quand je mange mes enfants se moquent et disent que je ressemble ou un lapin ou une vache mais enfin c'est pas très bon donc ici on met la mâche ensuite je vais prendre une cuillère je vais mettre du quinoa et après on va préparer les sauces donc là c'est du quinoa hop que moi j'avais pris au détail qui me restait que je commande aussi souvent sur le site de Just Bio qui sont à côté de chez moi carpentras voilà hop donc j'ai mis l'équivalent de gros moi c'est une cuillère à soupe qui est petite donc j'ai mis à peu près trois grosses cuillères à soupe de quinoa alors ensuite on va préparer la sauce pour la marinade pour le chaud rouge donc là je vais mettre de l'huile de lin et de l'huile d'olive un petit peu alors ma cuillère je vais en prendre une autre alors j'essaye de voir si en même temps il y a des questions bon vous me direz s'il y a des questions hop alors de l'huile de lin pensez à varier vos huiles n'oubliez pas c'est très important on le rappelle souvent donc de l'huile de lin je vais mettre une petite cuillère du miel d'acacia de chez Balou et Flurin qui est super bon voilà je vais mettre l'équivalent d'une grosse cuillère à thé voilà hop ça c'est le meilleur miel de la terre je l'adore donc je mélange mon miel d'acacia mon huile de lin et je vais mettre de l'orange voilà que je presse tout simplement je ne sais pas si vous y voyez je vais le mettre comme ça avec mon petit appareil dont je me sers aussi pour mes citrons je ne vais pas tout mettre donc ça ça va très très bien avec le chou rouge les agrumes dans le chou rouge ça va très 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 bien voilà hop et je vais mettre un petit peu de fleur de sel c'est bon je ne vois pas vos questions parce que je cuisine vous ne m'en voulez pas voilà je vais verser ça sur mon chou rouge je vais bien mélanger et je vais laisser mariner le temps de préparer le reste des autres préparations voilà hop je vais en mettre un petit peu parce qu'il y en a pas mal voilà je réserve je laisse ça de côté alors ensuite Victoria laisse me tomber de cuisine donc là on a le chou rouge on est bon je vais préparer la sauce de Marion Kaplan donc là je prends un petit bol dedans je mets mes échalotes que j'ai donc fait cuire 10 minutes au vitaliseur je vous rappelle hop je vais ciseler mes herbes alors ça c'est magique j'imagine que vous connaissez je ne vous apprends rien donc moi je mets de la menthe et du basilic il faut en mettre beaucoup 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 c'est trop bon donc ça c'est super pratique ça évite encore de sortir des appareils ménagers et encore à nettoyer plein d'appareils avec des lames qui font du bruit ça va avec toute la maison donc là vous ciseler grossièrement c'est pas gênant pas besoin que ce soit tout petit voilà hop donc une fois qu'on a ciselé là on va mettre du vinaigre de balsamique donc moi j'aime bien celui que je prends chez Dijon aussi ils sont excellents leur huile donc équivalent d'une cuillère à soupe hop je mets tout vu ce qui reste c'est pas grave et de l'huile d'olive donc là j'ai plus d'huile d'olive Dijon donc je vais prendre celle qui me reste qui est une huile d'olive bio voilà faites-en d'avance franchement c'est pas la peine d'en faire une petite quantité au moins vous l'aurez voilà donc vous vous retrouvez je vais vous montrer avec une préparation comme ça avec plein d'herbes enfin plein de feuilles plutôt les échalotes en morceaux on va mettre un petit peu de fleur de sel alors attendez je vais rouler le pot alors c'est pas évident avec une main je vais y arriver attendez je vais poser peut-être voilà je vais arriver hop un petit peu de fleur de sel voilà et on va déposer ça sur le tamis du vitaliseur qui est chaud et on va laisser une dizaine de minutes on va laisser infuser la préparation hop voilà et on tout simplement hop alors on va laisser ça là je mets mon minuteur parce que sinon j'oublie voilà donc là la sauce elle infuse et on pourra la verser sur nos légumes on a notre chou rouge alors maintenant ce qu'on va faire alors il est là on va préparer notre petite notre petite comment on appelle ça je sais j'ai plus les mots à force rillettes végétales enfin de la mer on va dire plutôt pour mettre sur les craquettes donc là je vais mettre donc j'ai mis l'équivalent de 3 grosses cuillères à soupe même 4 d'algues séchées donc je vous rappelle celle-ci le mélange dulce d'accord donc ça très bon oui 10 minutes au vitaliseur pour la sauce d'accord voilà donc là j'ai mis mes ailes réhydratées ensuite je vais ajouter du citron de l'ail mon couteau alors n'oubliez pas d'enlever toujours le germe au niveau de l'ail parce qu'il n'est pas du tout digeste vous coupez bien votre votre gousse vous enlevez le centre voilà je vais mettre une demi-gousse parce qu'elles sont grosses donc mes ailes ici ma gousse d'ail je vais mettre de l'oignon rouge moi c'est mon préféré celui-ci je mange toutes les sauces c'est le cas de le dire de l'oignon rouge je vais mettre de l'avocat donc là j'ai un demi-avocat voilà qui est bien mûr hop du jus de citron donc là je mets un demi-citron il y a même les pépins mais c'est pas grave allez hop ça prend pas de mal de toute façon et puis de toute façon ils vont être mixés moi ça me dérange pas les pépins voilà un petit peu de fleur de sel et je vais remettre un petit peu d'huile d'olive alors laquelle je mets et on va mettre un petit peu de vinaigre alors je vais mettre celle-ci tiens c'est pas d'huile d'olive celle-ci je sais pas si vous la connaissez elle est spéciale pour les petits voilà donc pour les enfants de 3 à 9 ans ben écoutez c'est à peu près ma tranche d'âge donc c'est parfait hop je vais mettre un petit peu d'huile voilà les huiles quintessence elles sont elles sont très bonnes aussi voilà ça 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 je pense que j'ai à peu près tout mis et je vais mettre un petit peu de vinaigre de cidre voilà je vais pour l'instant mixer et après je rajouterai selon la consistance un petit peu d'eau de mer que vous connaissez dont je vous ai déjà parlé alors je vais mettre le blender les cuisines sont toujours trop petites c'est pareil chez vous aussi j'imagine allez on me fait du bruit attention à vos oreilles je vais y aller doucement alors hop voilà parfait moi j'aime pas quand c'est trop mixé là aussi moi j'aime quand il reste des morceaux des gouttes c'est trop bon alors je vais en mettre juste un petit peu parce qu'il reste un petit morceau d'avocat alors celui-là c'est le petit modèle qu'on peut rajouter au blend tech et franchement il est super ça évite de sortir le gros donc vous l'avez vu hop rapide efficace donc je vais vous montrer la préparation il reste encore des morceaux d'avocat dedans mais c'est pas grave c'est pas gênant donc ça je vais pouvoir l'étaler sur mes crackers que j'ai fait hier voilà hop donc c'est un petit tartare d'alb ou une petite on appelle ça comme on veut alors je vais vous la montrer vous avez vu c'est rapide voilà donc ça ça va aller avec ça allez on continue c'est bon vous me dites allez je vais continuer mon montage on a fait les petites sauces normalement c'est bon il n'y a plus qu'à reprendre le bol qui est là alors je vais ajouter mon chou rouge ici hop alors on aurait pu mettre aussi à la place des lentilles on aurait pu mettre des pois chiches mais bon les pois chiches moi j'en ai mangé il y a quelques jours donc je ne vais pas en manger voilà les lentilles donc nos légumineuses on se rappelle qu'il faut des légumineuses donc là c'est lentilles ça fait un beau bol moi j'ai une grande assiette ça va faire un beau bol mais bon la verdure prend beaucoup de place on ne s'affole pas ensuite on va mettre les patates douces donc ça c'était une petite patate douce allez je vais te mettre voilà on va mettre le tofu au milieu un petit peu de tofu voilà alors normalement là c'est bon là j'ai mis là j'ai mis on n'oublie rien donc on va mettre quelques petits crackers qu'on va planter par là comme ça hop notre petite préparation ici voilà la sauce de Marion elle est en train d'infuser on la laisse on la versera après du coup en attendant on va mettre nos petites graines voilà qui ont bien germé j'ai mis deux cuillères à soupe alors je vais vous les montrer je vais les chercher voilà cette fois-ci j'ai fait fenugrec voilà je les ai prises sur quasi-domie et elles ont germé en trois jours elles sont super et ça c'est super bon donc on se met des petites graines parce que ça c'est super bon hop voilà ça va couper ça va couper attends non 42 minutes non 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 ça coupe ah oui peut-être t'as raison alors on raccroche et on raccroche et on se reconnecte ça vous va ? parce que si ça coupe je le perds allez vite je raccroche on se reconnecte tout de suite j'enregistre à tout de suite ils sont au top hein ils sont au top alors on raccroche alors hopp on est revenu vous êtes au top je sais pas pourquoi c'est un miracle que j'ai levé les yeux et j'ai vu le commentaire mais il est enregistré c'est bon donc je continue mes petites graines hop et mes petites graines de chanvre voilà je vais mettre un petit peu de basilic ici tout le monde revient ça va c'est la seule astuce que j'ai pour pouvoir faire que je vous perde pas sinon c'est tout perdu allez je vais arrêter la sauce il reste une minute c'est pas c'est parfait hop voilà la sauce est prête il n'y a plus qu'à verser alors je vais vous montrer on se fait rappeler à l'ordre par nos machines vous êtes la super team c'est clair vous êtes au top vous êtes au top allez et là on va verser nos échalotes là moi je vais les mettre ici ça va être bon voilà je pense qu'on a rien oublié j'avoue que j'avais prévu pas mal de choses allez go voilà donc on a tout j'ai même mis la sauce donc on retrouve nos légumes verts la sauce de marron caplan qui est là ici nos légumes de la couleur on a du rouge les graines de fénu grecque que j'ai faites germer on a les légumineuses avec les lentilles on a la protéine végétale avec le tofu lactofermenté ici j'ai ma patate douce avec mon sirop d'érable qui est un petit peu doré au four et mes noix ma petite rillette que j'ai préparée là avec mon avocat mes algues donc on fait le plein en iode aussi j'ai ma céréale puisque j'ai mon quinoa avec toujours la sauce de marron caplan qui est dessus et mes petits crackers pour accompagner tout ça voilà donc regardez ça nous fait quand même un plat attendez hop vous voyez c'est quand même sympa moi je trouve comme ça il y a moins de bazar vous vous rendez mieux compte voilà est-ce que ça vous plaît est-ce que ça vous donne envie donc vous avez vu là on a pris notre temps on a pris notre temps pour faire ensemble pour voilà parce que j'ai fait devant vous mais si vous avez tout préparé à l'avance franchement c'est super envie après il n'y a plus qu'à se mettre à table c'est super beau moi je mange avec les yeux là moi pas que mais je commence toujours pas à manger avec les yeux pour moi c'est le plus important voilà se nourrir en conscience comme on dit pour moi en tout cas ma conscience à moi c'est déjà manger avec les yeux c'est manger vivant c'est manger des choses qui ont de l'odeur du goût du croquant différentes saveurs du cru mais du cuit mais pas trop cuit voilà et là on a on a un plat qui est qui est il n'y a pas de protéines animales certes mais moi je ne vous cache pas que de temps en temps je rajoute souvent un oeuf mollet ou deux et voilà après vous faites chacun un bout de sauce en fonction de vos envies voilà mes papilles écoutez j'espère que ça vous aura plu en tout cas en ce qui concerne le programme des jours à venir demain on se retrouve pour le brownie de Marion qui est une recette de Vanessa Romano une recette toute facile vous avez vu il n'y a pas beaucoup d'ingrédients donc ça ce sera demain pour l'horaire je ne sais plus ce que j'ai mis vous regardez voilà et à partir de la semaine prochaine on se retrouve pour le live avec les faumages avec Shira lundi ça va être un super live on fait deux recettes on fait une mozza et on fait une bûche avec de l'amande donc ça va être génial mardi on est en live avec Charlotte sur le grignotage alimentaire donc là Charlotte va vous faire un live natureau sur le grignotage alimentaire et moi parallèlement je vais essayer de vous trouver des petites recettes astuces pour pouvoir vous donner envie de manger des petites choses si vraiment vous ne tenez pas voilà des petites choses plutôt saines mercredi on fera les burritos végétariens avec Patricia qui revient nous voir et avec une recette crue jeudi on fera une purée d'oléagineux on fera une purée d'amandes ensemble ou de noisettes ou de cajou ou d'amandes choco enfin ce que vous aimez ce que vous aurez avec dans vos placards ce sera exactement le même principe vendredi on sera en live avec Stéphane on fera là un live pour apprendre la cuisson de la viande même si moi je n'en consomme pas Stéphane m'a proposé je trouve que c'était une bonne idée parce qu'ici il n'y a pas que des gens qui sont végétariens non plus donc oui vous pouvez bien sûr faire cuire de la viande au vitaliseur et là on va faire des filets de poulet avec une petite fondue de légumes on s'appelle en fin de journée pour voir ce qu'on va préparer au niveau de la fondue de légumes au vitaliseur évidemment samedi prochain je vous ferai mon retour sur mon jeune intermittent qui dure depuis bientôt 5 mois et qui a révolutionné vraiment mon quotidien c'est que du plus pour moi donc ce sera mon expérience que je vous partagerai mais voilà vous avez beaucoup de questions je trouve que c'était bien aussi de vous faire mon retour et dimanche prochain donc dans une semaine je serai en live encore sur la chaîne de Kasi Domi et on fera une recette un gâteau gourmand je ne sais pas laquelle encore mais on verra on va faire quelque chose de gourmand voilà je vous mets tout ça sur Youtube donc ce ne sera pas avant ce soir ou demain parce que le problème c'est que quand je mets sur Youtube après je n'ai plus ma tablette la tablette est immobilisée puisque je suis obligée de laisser l'écran actif là-dessus sinon ça coupe et du coup je ne peux plus répondre à vos messages et après je m'en trouve avec 200 messages le soir à répondre et c'est un peu fatiguant voilà donc écoutez merci pour tout j'espère que vous aurez envie de faire des bons bouddha bol que ça vous donnera envie en tout cas voilà une belle idée pour manger sainement avec les beaux jours et manger des bons légumes de saison merci à tous prenez soin de vous tenez bon on arrive vers la fin du confinement dans pas longtemps mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'après les lives vont durer alors pas tous les jours bien évidemment tout le monde va reprendre sa vie au travail mais le week-end je serai en live et peut-être certainement le mercredi en fonction des emplois du temps voilà un live sur les sauces pourquoi pas envoyez-moi bien sûr toutes vos idées de recettes et de live en message privé à chaque fois je les note sachez-le d'accord je vous embrasse tous merci beaucoup je vous aime fort merci pour tout merci pour tous vos messages auxquels j'essaye de répondre mais c'est de plus en plus dur mais en tout cas voilà sachez que je vous les dis tous passez un très beau samedi restez chez vous et à demain pour la suite très gourmande bisous bisous Sous-titrage ST' 501